Bienvenue à la nuit du Big Bang au Big Band. Nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie ce soir. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Hervé, bonsoir tout le monde. Donc est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, où tu travailles et dans quel domaine fascinant tu travailles ? Alors je suis professeure des universités à Versailles et je travaille sur la chimie des atmosphères planétaires. Ah, vaste programme. Alors en quoi, donc il y a chimie, atmosphère, planétaire. Exactement, il y a beaucoup de mots là-dedans. Est-ce que tu peux nous décrire ? Je suis très contente que tu me poses la question. Donc la chimie des atmosphères, donc déjà chimie dans l'atmosphère de la Terre, c'est la première à laquelle on pense. Mais vous allez voir, je vais vous parler de la chimie ailleurs également. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est en fait l'interaction, c'est très simple. C'est vraiment, il nous faut un moteur, il nous faut une source d'énergie. Et qu'est-ce qu'on a sur les planètes comme source d'énergie ? Eh bien c'est le soleil. Donc ça va vraiment être tout tourné autour de cette interaction entre le rayonnement solaire et les molécules qui composent l'atmosphère. D'accord. Les gaz atmosphériques. Donc là c'est plus simple effectivement. Donc chimie parce que la lumière et l'énergie du soleil vont interagir, c'est-à-dire qu'il va se passer des réactions, des choses comme ça. Et c'est là que la chimie intervient. Oui, tout à fait. Donc en fait c'est le rayonnement solaire, il apporte des photons. Et chacun de ces photons, il peut avoir des énergies différentes. Et donc les photons qui nous vont être propices à déclencher des réactions, ce sont les photons du domaine ultraviolet. Ce sont les seuls qui sont assez énergétiques en fait pour casser des liaisons chimiques. D'accord. Donc là-dessus, il y a un exemple très connu que vous connaissez sans doute tous, c'est comment va se former la couche d'ozone. La fameuse couche d'ozone. La fameuse couche d'ozone sur la Terre. Donc la couche d'ozone, elle n'est pas au niveau de la surface. La couche d'ozone, elle nous protège, elle est bien plus haut. Elle est au-dessus de 10 km au-dessus de notre tête. C'est ce qu'on appelle la stratosphère. Et donc à cette altitude, il va se passer des processus chimiques très spécifiques que justement, on ne va plus retrouver à la surface. Pourquoi ça se passe si haut ? C'est que justement, on est plus près du Soleil. Donc en étant beaucoup plus près du Soleil, on va avoir des rayonnements UV qui vont arriver du Soleil, qui vont être absorbés. Et comme ils seront absorbés, ils ne seront plus là, ils n'arriveront plus jusqu'à la surface. Donc ces rayonnements ultraviolets, très énergétiques, ils vont être capables de casser une molécule qui nous paraît quand même très stable. C'est la molécule qui nous sert tous les jours pour vivre. C'est la molécule de dioxygène. O2. Normalement, O2, il ne se casse pas comme ça. Eh bien, très haut en altitude, ces photons très énergétiques, ils peuvent en casser un petit peu. D'accord. Et donc en cassant O2, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait ? Deux O. Voilà. O plus O. Même moi, j'y arrive. Exactement. Bravo Hervé. Pourtant, je ne suis pas très bon en chimie, je dois l'avouer. Donc il n'y en a pas beaucoup. C'est ça. Mais si vous avez du coup quelques atomes d'oxygène comme ça qui ont été formés, qui sont libres, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ne vont pas rester tout seuls. Ils sont vraiment très réactifs. Ils veulent absolument se recoller à quelque chose. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont trouver autour d'eux ? Eh bien, justement, à nouveau, du dioxygène. Qui, lui, n'a pas été cassé. Qui, lui, n'a pas été cassé. Et du coup, vous avez O2 plus O qui se recombine ensemble et ça fait O3. Et c'est stable, O3 ? Pas très stable. Mais là-haut, comme c'est dilué, ça reste assez longtemps, c'est ça ? En fait, c'est une très bonne question. En fait, c'est toujours une question d'équilibre, de compétition. Donc, en fait, ce n'est pas très stable. Il ne va pas durer longtemps. Mais il se forme pendant la journée par ses processus. Puis, en fait, dans la nuit, il n'est plus formé. Il se décomposerait. Mais il est reformé chaque jour. Et au final, c'est un équilibre entre formation et disparition. Donc, c'est des quantités qui ne paraissent pas très importantes, mais qui, évidemment, vont être très, très importantes pour nous. Donc, l'ordre de grandeur pour l'ozone, pour cette couche d'ozone, c'est là où il y a le plus d'ozone dans l'atmosphère. C'est vraiment l'endroit où on voit ici une accumulation importante par rapport à l'ozone qu'on va trouver à la surface. Eh bien, c'est de l'ordre. Donc, à la surface, on a à peu près un bar comme pression. Oui, de pression atmosphérique. Eh bien, l'équivalent, c'est du milliardième de ça qu'on trouve pour le maximum d'ozone. C'est du milliardième de bar qu'on va trouver dans cette stratosphère. Donc, ça ne paraît rien du tout. Mais en fait, ce presque rien, il est extrêmement important pour nous, puisque la couche d'ozone, comme on le sait, elle nous protège après d'autres rayonnements UV également agressifs. Et pour nous, c'est très important pour que la Terre, elle soit habitable. Elle soit vivable. Exactement. Et donc, cette histoire de couche d'ozone dont on entend le trou qui s'étend, etc., c'est que cet équilibre dont tu parlais, il est rompu entre le jour, la nuit, l'oxygène qui est cassé, etc. C'est qu'il est rompu par des émissions anthropiques, si je me souviens bien. Et donc, j'ai vu Gérard Mégy en prof, donc avec ça, c'était... Bon prof ! C'était, voilà. Voilà, et donc, il y a ce trou qui croît, et donc, la lumière UV passe, et donc, c'est très dangereux. Et donc, ce sont les émissions des humains qui ont fait que l'ozone est éventuellement détruit de temps en temps. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que nos émissions anthropiques vont émettre d'autres molécules qui, elles, vont, en fait, empêcher la formation de l'ozone. Ah oui. Et donc, très bien. Donc, on voit que chimie des atmosphères planétaires, mais pour la Terre, pour l'instant, c'est super important pour préserver la vie sur Terre, parce que les rayonnements UV sont très, très nocifs. Et donc, toi, tu ne t'arrêtes pas là, parce que, voilà, tu fais plein de choses intéressantes. Tu vas au-delà de la Terre, et alors, voilà, comment tu t'y prends ? Qu'est-ce que tu cherches ? Alors, la question principale, puisqu'on a tous, quelque part, une question scientifique qui nous motive. Donc, c'est, moi, je vous ai parlé de la chimie de l'oxygène, mais en fait, moi, ce qui va m'intéresser encore plus, ça va être la chimie du carbone. Pourquoi ? Parce que cette chimie du carbone dans l'atmosphère, et bien, comme vous savez, nous, on est fait de matière organique. Le vivant, c'est de la matière organique, et l'organique, c'est en fait une chimie du carbone. Et donc, moi, la question scientifique qui m'intéresse, c'est comment cette chimie dans l'atmosphère du carbone, elle a pu, il y a 4 milliards d'années, très longtemps, aider à apporter les briques du vivant pour l'apparition de la vie sur Terre. Ah oui, donc, tu ne t'intéresses rien que moins au problème de comment la vie est apparue sur Terre, enfin, les prémices. Donc, le terme technique, c'est chimie prébiotique, c'est ça ? C'est chimie prébiotique. Donc, pré, parce qu'avant, et biotique, parce que c'est chimie de la vie. C'est ça. Donc, comment c'est la partie inerte de la chimie qui existait dans cette Terre primitive, on a pu mettre, enfin, ça s'est mis en place pour faire des débrics possibles pour le vivant. Voilà, parce qu'en fait, cette émergence du vivant, c'est une grande question. C'est complètement ouverte, quand tu dis que je m'y intéresse, c'est une grande question. Oui, mais avec une toute petite contribution qui est justement comment cette chimie, il y a plein d'origines possibles pour la matière organique qui aurait pu accompagner cette émergence du vivant. Et un des scénarios importants, qui n'exclut pas les autres, mais c'est justement que la chimie atmosphérique, c'est apport à nouveau du soleil, du carbone qui était à l'époque déjà présent. Eh bien, on sait que c'est une atmosphère qui était active, qui était une chimie qui était efficace. Et donc, sans dire que c'est l'atmosphère qui a créé le vivant, bien sûr que non, mais elle a pu apporter des, en fait, elle a pu ensemencer, entre guillemets, par des briques du vivant, les océans apportés, en fait, par chimie atmosphérique, des précurseurs, des matériaux prébiotiques qui ont pu aider l'apparition du vivant après. Donc, l'idée, c'est d'essayer de repartir 4 milliards d'années en arrière sur Terre et voir comment est-ce qu'elle a pu être habitable. Et pour être habitable, ça veut dire de la matière organique disponible. Donc, ce que j'étudie, enfin, ce que j'étudie, en tout cas, ce qu'on essaie de prévoir en tant que chimiste, c'est comment cette chimie du carbone à l'époque a pu complexifier les matériaux. Donc, il faut se représenter à quoi ressemblait l'atmosphère de l'époque. Donc, on sait, on ne sait pas forcément tout, on sait même peu de choses, comme je vous le dirai après. Mais ce qu'on sait, c'est que l'atmosphère, il y a 4 milliards d'années, elle était composée, comme aujourd'hui, de pas mal d'azote moléculaire, N2. Également déjà de la vapeur d'eau, puisqu'il y a 4 milliards d'années, on sait qu'il y avait déjà des océans, il y avait déjà de l'eau liquide. L'eau liquide, elle est toujours en équilibre avec un petit peu d'eau dans l'atmosphère. C'est ce qu'on voit, on voit la formation nuage, c'est bien qu'il y a toujours de l'eau qui part dans l'atmosphère. Donc, on avait de l'azote, on avait de l'eau et en fait, on avait également du carbone atmosphérique sous la forme de quelle molécule ? Deux principalement, le dioxyde de carbone, CO2 et le méthane, CH4. Donc, toute l'idée, c'est de voir comment cette chimie entre N2, CO2, CH4 et un peu de vapeur d'eau, sous l'effet du rayonnement solaire, a pu faire potentiellement des matériaux prébiotiques, de la chimie prébiotique qui a pu apporter des composés dans les océans. Donc, à partir de ce que tu dis, faire des molécules beaucoup plus grosses et complexes qui ensuite vont dans les océans. Exactement. Et donc, alors, alors ? Alors, jusqu'où ça peut aller ? Qu'est-ce qu'on sait ? Alors, qu'est-ce que c'est que ce matériau prébiotique ? Alors, on peut imaginer plein de choses, matériau prébiotique. Ce qui nous parle, c'est les acides aminés, par exemple. Donc, c'est les acides aminés, c'est également, par exemple, l'ADN. Oui, oui, oui. Comment se fait l'ADN ? C'est de la matière organique. C'est pas de l'ADN qu'on recherche dans l'atmosphère. Mais c'est des briques. Mais c'est les briques. Donc là, tu as une image à nous montrer, peut-être ? Par exemple, ici, vous voyez, c'est un exemple de brin d'ADN, enfin de morceau d'ADN, vous voyez, avec le grand squelette hélicoïdal. Oui. Et au milieu, vous voyez des molécules très spécifiques qui le composent et qui vont faire que les deux brins d'ADN vont adhérer l'un avec l'autre par des liaisons dites hydrogènes. C'est un effet clé serrure. Vous voyez que les molécules, elles sont associées deux à deux. Et donc, on a quatre, ici, bases de l'ADN qui permettent de faire ces agencements, seulement quatre, qui sont, par exemple, vous avez les quatre mois ici, vous avez, par exemple, l'adénine. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur ces molécules ? On voit qu'il y a souvent des cycles. Oui, oui. Si on regarde de près, on voit qu'il y a surtout ces cycles, ils sont formés par du carbone, mais aussi de l'azote, en fait. C'est deux molécules. Quand on pense chimie organique, on pense carbone. Mais en fait, chimie prébiotique, il faut aussi commencer à associer l'azote dans l'histoire. Donc, ça, c'est typiquement ces bases de l'ADN. On se pose la question de savoir si, par la chimie atmosphérique, on ne peut pas aller jusque là. Exactement. Mais on est aussi assez raisonnable dans nos ambitions. Et si déjà, on est capable de voir que, par la chimie atmosphérique, on peut faire les précurseurs de ces grosses molécules. Ça serait déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Chaque étape est importante. Donc là, je vous ai donné un exemple. Une des questions qui nous intéressent, c'est de savoir si typiquement la chimie d'une atmosphère planétaire peut former pour la formation de ces bases de l'ADN, peut se former par des précurseurs qu'on trouverait dans l'atmosphère. Et un des précurseurs très importants pour fermer ces cycles où on voit du carbone et de l'azote, c'est la toute petite molécule de HCN, le cyanure d'hormogène. Ah, le HCN. Le HCN. Tu connais ? Je connais parce que dans les galaxies, il y en a plein, en fait. C'est vrai. Les galaxies montaines, c'est bourré d'HCN. Ah oui, donc tu l'aimes aussi, HCN. Oui, oui. Moins que le CO, mais enfin bref. Donc le HCN, ah oui, je ne savais pas, j'apprends des choses, d'accord. Donc le HCN aussi, c'est une petite molécule qui nous paraît large. Oui, invraisemblable. Oui, mais puis toxique pour nous, le vivant aujourd'hui. Exactement. Mais pour la chimie prébiotique, c'est vraiment une brique essentielle, c'est un précurseur vraiment très important qu'on recherche pour cette synthèse de cycles comme ça de carbone et d'azote. Puisque si on regarde les voies de synthèse de l'adénine, en fait, il ne faut pas moins qu'une polymérisation, c'est-à-dire une addition de cinq molécules de HCN successives et c'est tout. D'accord. Et alors, donc tout ce que nous dit, c'est super intéressant. Mais toi, comment tu fais ? Tu fais des expériences, tu fais de la théorie, tu fais des simulations numériques. Comment tu arrives à élaborer ce scénario dont tu viens de parler, enfin toi et la communauté en général ? Donc, il y a plusieurs méthodes. On va observer ce qu'on peut. Ah bon, alors la première des choses que, je ne veux pas désoir tout le monde, mais cette chimie de la Terre primitive, il y a quatre milliards d'années, en fait, on n'en a plus aucune trace aujourd'hui. C'est ça, premier drame. Voilà, c'est la catastrophe. Donc, on ne peut pas l'observer. Parce que la Terre a évolué, etc. Tout est effacé. Il y a une des choses, on aimerait, le premier outil, c'est quand même l'observation, l'observation directe. Mais pour la Terre primitive, ça n'est pas possible. Quatre milliards d'années, des traces de la chimie atmosphérique de l'époque, il y a très peu de choses qui fait qu'on sait, en fait, on a assez peu de, comment dire, on parle de contraintes. En fait, c'est-à-dire qu'on a peu d'éléments pour caractériser cette atmosphère de l'époque. Ce que je vous ai dit, c'est à peu près tout ce qu'on sait. On sait qu'il y avait des océans liquides. On sait qu'il y avait du coup de la vapeur d'eau, qu'il y avait de l'azote. Mais je vous ai parlé de CO2 et de CH4, il y a 4 milliards d'années, les rapports entre les deux, ils sont très peu certains. On sait qu'il y en avait des deux. Mais quelle quantité exactement, on ne sait pas. Même la température de l'époque, on ne sait pas trop. Les océans sont déjà là, donc on sait qu'on est entre 0 et 100 degrés. C'est pas mal. C'est une bonne échelle. C'est tout ce qu'on sait. Entre 0 et 100 degrés, on ne sait pas plus. Donc, ça laisse beaucoup de spéculation. Donc, en fait, la manière d'étudier ces atmosphères de l'époque, c'est ce qu'on fait nous au laboratoire. C'est qu'on va le reproduire. On va faire des scénarios et on va les reproduire expérimentalement. Donc, tu fais des expériences en laboratoire pour recréer cette atmosphère primitive et voir ce qu'il en sort. Exactement. On va simuler ce soleil de l'époque, simuler le mélange gazeux qu'on estime représentatif, faire différents scénarios. Donc, on va explorer plein de scénarios possibles et pouvoir observer avec des diagnostics de laboratoire comment cette atmosphère peut complexifier la chimie du carbone et former des matériaux prévotiques. Donc, tu fais ça au Latmos à l'Université Versailles-Saint-Quentin, dans le cadre de l'Université Paris-Saclair. Je vous ai présenté ici une des expériences. On en a plusieurs, mais une des expériences qui permet d'illustrer bien le principe. Alors, qu'est-ce qu'on voit là ? On voit des trucs lumineux, on voit des tuyaux et on voit des… Voilà, vas-y, qu'est-ce que… Et encore un gros zoom. Après des zooms, il y a des tuyaux partout. Donc, ce qu'on voit en fait sur cette image, ce qu'on voit vraiment central, c'est notre soleil de laboratoire. On va reproduire des sources lumineuses qui vont reproduire, vous vous souvenez, le rayonnement ultraviolet. C'est vraiment ça qui est important. Donc là, on voit du visible, mais ça ne nous intéresse pas en fait. C'est très joli, le soleil est magnifique. Mais n'empêche qu'il nous intéresse, c'est l'invisible ici, c'est-à-dire que c'est le rayonnement UV qui est également émis par cette source et qui va rentrer dans le réacteur qui est à gauche sur cette image. Ah, tout au bout à gauche, d'accord. Tout au bout à gauche, il va y avoir notre atmosphère. Là, c'est notre planète à gauche. Oui, c'est ça. Ça va, elle est petite. Il n'y a pas d'échelle, oui, c'est vrai, c'est assez petit. Et donc, tu envoies cette lumière très énergétique de rayonnement UV pour simuler le soleil dans cette chambre de réaction où tu as cette planète, enfin, le gaz atmosphérique. Donc, il se passe des réactions, mais comment tu fais pour les voir, pour les mesurer ? Après, il faut mesurer la quantité, les atomes, les molécules ? Oui, alors là, ça, c'est l'intérêt du laboratoire aussi. C'est que, du coup, on a un panel d'expériences autour, il faut bien brancher sur notre petite planète. C'est comme si on l'a sondée de partout pour, justement, faire le suivi de l'évolution de la composition chimique. Ah oui, il y a l'évolution en temps aussi. Bien sûr. Oui, c'est pas juste, on fait l'expérience, on voit la fin, c'est tout le séquencement temporel. D'accord. Et là, on va greffer dessus, en fait, tous les diagnostics qu'on utilise pour observer l'atmosphère d'une planète pour de vrai. Exactement. On va faire les observations qu'on ne peut pas faire de la terre cognitive dessus. D'accord. Donc, on va regarder la composition chimique par tous les diagnostics scientifiques dont on a l'habitude. La spectrométrie de masse, la spectroscopie infrarouge, la spectroscopie ultraviolet visible, voilà, bref, tout ce qu'on a. L'arsenal. L'arsenal. Donc, le premier drame de ne pas avoir la terre primitive est en partie comblé par les expériences que tu fais. C'est ça. Ça nous permet déjà d'émettre des scénarios. Donc, ça, c'est le premier élément. Tout à fait. Et là, ensuite, donc, vous avez des scénarios qui apparaissent et l'idée, c'est peut-être, c'est quoi après, de voir tout ? Alors, donc, ça, c'est la première des choses, comme on l'a vu. Mais après, il y a un autre, on a d'autres outils à notre disposition. C'est pas d'essayer de voyager dans le passé, mais c'est en fait voyager dans l'espace. Puisqu'en fait, la terre primitive passée, c'est fini. On n'y a pas accès. C'est ça. Mais on a autour de nous la chance d'avoir dans le système solaire, l'extrême chance d'un système solaire, d'avoir d'autres planètes, d'autres planètes et d'autres objets qui sont dotés d'atmosphères et qui, en fait, vont nous renseigner sur cette chimie de la terre passée. Exactement. Donc, on utilise les autres planètes et autres satellites pour essayer de voir et de comprendre ce qui se passe et ce qui s'est passé. Comme des sortes de proxy de notre terre passée. Exactement. De traceurs ou d'analogues. Et donc, alors, tu vas où chercher des précurseurs, enfin, comme des anciennes terres pour essayer de comprendre tous ces processus chimiques ? Donc, Hervé, tu te souviens qu'on va suivre, on va tracer le carbone. Oui. Voilà. Donc, on va regarder autour de nous où est-ce qu'on va pouvoir trouver déjà une chimie du carbone. Où y a-t-il du carbone ? Donc là, je vais vous montrer un tableau qui n'est pas très amusant, mais qui nous permet d'aller regarder où est-ce qu'on va trouver du carbone dans le système solaire. Donc, si je regarde autour de nous, nos deux planètes voisines, on a Mars et Vénus. Eh bien, on a du carbone sous une forme très importante. On a beaucoup de CO2, le dioxyde de carbone. C'est même le composé principal. On a à peu près 95 %, donc c'est la majorité de l'atmosphère. C'est du CO2. Donc, sur la Terre primitive, on avait dit qu'on a du CO2, on a du méthane, on ne sait pas dans quelle proportion. Donc, on va pouvoir étudier Mars et Vénus pour aller regarder cette chimie du CO2. Exactement. C'est la première des choses. Les planètes géantes, par contre, elles sont magnifiques, les planètes géantes. Mais pour la chimie du carbone, c'est moins bien. C'est mort. Elles sont trop légères. Elles sont trop légères. C'est des planètes gigantesques faites essentiellement d'hydrogène et d'hélium. C'est ça. Donc, ce n'est pas elles qu'on va cibler pour faire la chimie prébiotique. Le cosmologiste que je suis dirait que l'hydrogène et l'hélium sont les seules molécules qui comptent. Mais bon, c'est un autre débat. Pour le vivant, c'est un peu léger. Il semblerait. Et donc, les planètes géantes ne sont pas utiles. Alors, vous avez un plan B formidable. On a un plan B parce qu'il nous faut le méthane aussi. Il faut qu'on puisse étudier la chimie du méthane. Et là, on a un dernier objet absolument fantastique dans le système solaire. Qui est, on l'appelle planète entre nous, même si on ne le ferait pas parce que ce n'en est pas une. Mais c'est Titan. Alors, Titan, c'est où ? C'est quoi ? Alors, Titan, c'est en fait un satellite naturel. C'est une lune. Donc, ce n'est pas une planète. On est bien d'accord. Elle ne tourne pas autour du Soleil. C'est ça. Mais en fait, elle tourne autour de Saturne. Saturne. Donc, les géantes, elles sont quand même essentielles. Quand même utiles. Elles font tourner Titan. C'est ça. Elles ne sont utiles que par la présence de Titan. Alors, surtout Titan, on peut le voir à travers un petit télescope, comme la petite lunette qui est à côté de nous. Enfin, peut-être un peu plus grosse. On la voit comme un petit point. Et moi, quand j'étais plus jeune, on pouvait voir chaque jour le déplacement de Titan autour de Saturne. Donc, c'est intéressant de voir que... On la voit de son jardin. On la voit de son jardin avec un petit télescope. Et tu vas nous dire l'extraordinaire chose qui se passe sur Titan. Donc, tu utilises Titan, tu disais, pour essayer d'étudier cette chimie du carbone. Du carbone. Donc, notamment avec du méthane, où il n'y a pas que du CO2. Puisque sur Titan, on a une atmosphère. Déjà, c'est la seule lune du système solaire qui a une atmosphère. Tous les autres, c'est des objets glacés qui n'ont pas d'atmosphère. Donc, déjà, c'est la seule lune qui a une atmosphère. Et cette atmosphère, si on la regarde, en plus, elle est exceptionnelle. Puisqu'elle ressemble énormément à l'atmosphère d'une sorte de terre primitive. Puisque si on regarde la composition, c'est de l'azote, comme sur Terre. Composé principal. Et le second composé, c'est du méthane. Bingo ! Donc là, on va pouvoir avoir une atmosphère avec azote et méthane. D'accord. Donc, du point de vue chimie atmosphérique, ce sera aussi un de nos deux objets cibles très importants. Exactement. Très bien. Donc, alors, résultat, investigation, qu'est-ce que vous... Parce que c'est loin, Titan, quand même. Oui, c'est loin, Titan. Du coup, on va faire durer un peu. Je vais peut-être te montrer au plus proche. C'est ça. Commençons par... On va d'abord aller sur Mars. Exactement. On va regarder ce qui se passe. Exactement. Sur Mars. Donc, sur Mars, qu'est-ce qu'on a ? On a dit que c'est une chimie du dioxyde de carbone. Oui, CO2. Donc, rayonnement solaire, dioxyde de carbone. La chimie, c'est facile, Hervé ? Oui. Si tu amènes de l'énergie sur un carbone avec deux oxygènes, la première réaction à laquelle tu peux penser, on casse une maison. On casse les deux. Allez, casse pas tout. Juste une déjà, juste une patte. Donc, C d'un côté. Non. CO d'un côté. Non, mais moi, donc, CO d'un côté et O de l'autre. C'est ça ? J'avais presque bon. Bravo. Tu m'as aidé, heureusement. Tu vois que c'est facile. Donc, la première des choses, c'est effectivement CO2 qui va se casser et qui forme CO plus eau. Donc là, on voit qu'on a un petit peu progressé dans la chimie du carbone. Il s'est passé quelque chose. L'autre chose qui est très importante sur Mars, on avait parlé de l'eau tout à l'heure, de la vapeur d'eau. Sur Mars, c'est un élément très important qui nous reste. Donc, sur Mars aujourd'hui, il n'y a plus d'eau liquide. On a des traces d'eau liquide passées. Peut-être que d'autres collègues en ont parlé. Mais par contre, aujourd'hui, il y a de l'eau toujours, mais sous forme seulement glace et vapeur. Donc là, on voit par exemple la calotte polaire sur Mars. On voit ici cette forme de glace d'eau en grande quantité et qui, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'encore une fois, elle va être équilibrée et amener de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Donc, vapeur d'eau qui monte, qui rencontre le soleil. On casse encore une petite passe. C'est ça. H2O, ça va donner OH plus H. Exactement. Et donc, où est-ce que je veux en venir ? C'est qu'en fait, OH, c'est un radical, pardon, c'est une espèce réactive très importante qu'on connaît très bien sur Terre, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui est très réactif et qui va, on dit, oxyder tout ce qu'elle rencontre. Donc, oxyder, dans ce mot, ça veut dire remettre de l'oxygène, pour simplifier. Et du coup, ce radical OH, s'il rencontre ce qu'on a formé juste avant, CO, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il va réoxyder CO. Et si on oxyde CO, eh bien, on reforme CO2. Exactement. Donc, on tourne en rond. Oui. Donc, du point de vue chimie prébiotique, on voit qu'il y a quelque chose ici qui ne démarre pas. Exactement. Donc, deuxième drame, Mars, c'est super intéressant, mais pas pour la chimie de l'atmosphère prébiotique. Donc, en fait, Mars, c'est intéressant du point de vue chimie prébiotique, évidemment, puisque vous savez bien qu'on s'y intéresse. Bien sûr. On envoie des rovers sur Mars pour l'étudier, parce qu'on se pose des questions de son évolution, puisqu'en fait, il y a une évolution assez comparable dans le passé à l'évolution de la Terre, puisqu'il y a eu de l'eau liquide également. Mais du point de vue chimie atmosphérique, aujourd'hui, on ne voit plus rien. C'est ça. Donc, quand on s'intéresse à la chimie primitive, la chimie prébiotique sur Mars, en fait, on ne regarde pas l'atmosphère. On va creuser sous la surface pour aller voir ce qui s'y passe. Il n'y a pas des traces de vie passée ou de chimie organique passée. D'où l'image du rover que tu montres. Voilà, c'est pour ça qu'on envoie, effectivement, que c'est très important d'envoyer des rovers à la surface de Mars pour creuser et regarder les traces passées. Et d'ailleurs, les Européens vont envoyer ExoMars d'ici peu de temps, je crois, pour justement avoir un forage assez profond, ce qui est unique. C'est vraiment ce qui est le plus important sur Mars, c'est de pouvoir explorer sa subsurface. Puisqu'on sait, puisque la mission, la curiosité qu'on voit ici, a pu mettre en évidence le fait qu'il y a bien eu de la chimie organique qui est comme ça préservée sous la surface et qui va nous renseigner sur cette évolution passée potentielle de chimie prébiotique martielle. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le meilleur objet qu'on est pour observer cette chimie prébiotique. Donc, plan B encore. Où est-ce qu'on va ? Je ne sais pas. Et bien, du coup, on va plus loin. On va plus loin. On va plus loin. Donc, c'est vraiment nettement plus loin, là, pour le coup. On va jusqu'à... Donc, Mars, c'était juste à côté de nous. On y va en quelques mois. Oui. Bon, pour aller explorer notre autre objet cible qui est Titan, il faut aller jusqu'à Saturne. C'est ça. Et là, Saturne, c'est dix fois plus loin du Soleil que la Terre. Exactement. Donc, pour y aller, il faut, grosso modo, il faut plusieurs années. Il faut sept ans, à peu près. C'est ça. Et donc, pour aller là-bas, il faut un peu plus de temps, mais c'est absolument essentiel. Donc, là, je vous ai représenté Titan, comme on voit bien passer devant Saturne. La Lune, exactement. Devant Saturne. Donc, taille importante, quand je vous ai dit qu'on l'appelle petite planète entre nous, c'est qu'en fait, ces dimensions, elles sont considérables. C'est à peu près la taille de Mars. Oui. Donc, voilà, on parlait de Mars juste avant. Exactement. Et Titan, c'est également un équivalent, un objet qui pourrait être de la taille de Mars, d'une planète. Et donc, si on regarde Titan, je n'ai pas un cliché pour le faire. Non, tant pis. Si on regarde Titan. Donc, c'est cette belle boule d'atmosphère. On va regarder là. Donc, si on regarde ici Titan de près, on a envoyé une mission spatiale, notamment pour s'en rapprocher. Et puis, il y avait les missions Voyager dans les années 70. Puis, en fait, dans les années 2000, en fait, de 2005 à 2017, il y a une mission spatiale qui a été co-envoyée, co-pilotée par la NASA et l'ESA, justement pour aller étudier cet objet très spécifique. Exactement. C'était la mission Cassini-Huygens. Et cette mission Cassini-Huygens, elle nous a révélé de plus près Titan. Donc, si on le regarde dans le visible, Titan, en fait, on voit juste une boule orangée. C'est bizarre. C'est vraiment diffus. C'est tout orange. Mais on ne voit pas de signature géologique particulière. Pourquoi ça ? Pourquoi est-ce que ça a l'air si trouble ? Eh bien, c'est qu'en fait, ce qu'on voit là, ce n'est pas sa surface. Ce qu'on voit là, c'est son atmosphère. Elle est complètement brumeuse. Et c'est une brume. Ce n'est pas de la vapeur d'eau ici. Ce n'est pas une brume comme on connaît chez nous. Une petite brume du matin. Là, dix fois plus loin du soleil que la Terre, il n'y a pas d'eau liquide, en fait. Donc, il n'y a pas de brume. Qu'est-ce que c'est que cette brume ? Eh bien, en fait, c'est l'équivalent de la pollution photochimique qu'on voit au-dessus des villes. On parle de smog photochimique. On parle de brume photochimique. Là, c'est la même chose. C'est vraiment des réactions chimiques dans l'atmosphère. Donc, c'est une brume photochimique qui vont faire tellement de réactions que ça va former des petits grains solides en permanence dans l'atmosphère de Titan et qui enveloppent tout ce satellite en permanence. Donc, en fait, on a plein de petits grains solides. On a un smog photochimique permanent. Donc, en fait, c'est une sorte d'usine à ciel ouvert naturelle. Bien sûr. Ce n'est pas de la pollution là-bas. Exactement. Mais c'est vraiment une usine à faire de la chimie organique puisque ça conduit à former des petits grains solides en suspension en permanence dans l'atmosphère. Il fait froid. Tu disais, on était loin à 10 fois la distance Terre-Soleil. Donc, il fait quoi ? Moins de 100 à la louche ? Eh bien, à la louche assez précisément. Oui, d'accord. J'ai du bol ce matin, ce soir. Il fait à peu près moins de 100 degrés à la surface de Titan. D'accord. D'où le fait que l'eau ne soit pas liquide. D'accord. Tout à fait. Donc, ce smog, c'est la lumière du soleil qui crée ces réactions et qui, en fait, maintient Titan dans ce brouillard. Donc, ce n'est pas du brouillard d'eau, comme tu le disais. Alors, c'est du brouillard de quoi ? C'est du brouillard qui est formé par plein de réactions chimiques, qu'on va regarder un petit peu ensemble, mais issus de ces composés principaux qu'on a vus tout à l'heure et qui composent Titan, à savoir l'azote et le méthane. D'accord. Donc, ça va être ces interactions entre rayonnement solaire, azote et méthane, qui va faire plein de choses et qui va conduire à ce brouillard photochimique permanent. Donc, azote, méthane, ça veut dire de l'azote, du carbone, de l'hydrogène. Donc, en fait, c'est organique. Là-dedans, il n'y a pas de minéraux. C'est vraiment une usine à chimie organique. D'accord. Donc là, c'est un bon candidat. Il n'y a plus de drame. Très beau candidat pour les chimistes de la chimie prébiotique. C'est l'objet privilégié. Et donc, alors, qu'est-ce que vous arrivez à en tirer, en déduire ? Quelle trouvaille vous avez sur Titan ? Donc, tu te souviens, là, on est à moins de 100 degrés. Donc, on voit qu'il n'y a pas forcément besoin d'une température très élevée pour avoir une chimie atmosphérique. Encore une fois, le moteur ici, c'est le soleil. Ce sont vraiment les photons solaires et donc notamment les ultraviolets. Donc, même à très basse température, il se passe plein de choses. Exactement. Donc, comme le même raisonnement qu'on a fait tout à l'heure pour l'ozone ou pour le dioxyde de carbone sur Mars. Ici, tu regardes les deux composés principaux, l'azote et le méthane. Et tu regardes avec les photons solaires, qu'est-ce qui peut se passer ? Tout ce qu'on peut faire. Alors, tout début, ça commence ici. Avec l'azote N2, tu peux dissocier un petit peu. Donc, encore une fois, l'azote, c'est très stable. Ce n'est pas beaucoup. Mais haut en altitude, avec les photons solaires les plus énergétiques, tu peux en casser un petit peu. Et donc, si tu casses N2, ça fait N et N. Ça fait N et N, c'est fou. J'aurais dû faire la chimie. C'est génial, on est d'accord. On est d'accord. Et le deuxième composé, c'est le méthane, CH4. Pareil, il se passe plein de choses. Tu peux lui casser plusieurs pattes, mais là, pour illustrer, on va casser une seule liaison. CH4, où tu vas casser une liaison CH. L'exemple qui est donné ici, c'est que ça va faire CH3 d'un côté, H de l'autre. Et donc, là, c'est le début. C'est le tout début. Puisqu'en fait, tu as formé N, tu as formé CH3, tu as formé H. Et bien, ces espèces-là sont très réactives. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont réagir ensemble. Oui, d'accord. Donc, ce qui se passe après, c'est énormément de choses. Wow, là, on le voit. C'est toute une suite de réactions chimiques qui vont conduire à une complexification énorme. Et notamment, ici, c'est un peu difficile à voir dans la liste, mais il y a une réaction très importante qui est dedans. C'est que cette suite de processus, elle est capable de former une molécule qu'on a détectée en abondance dans l'atmosphère de Titan et qui est HCN. Le fameux. Le fameux HCN. ça, c'est cette suite de réactions. D'accord. Donc, c'est une super piste pour essayer d'aboutir aux prémices des briques de la vie. Oui, donc grâce à cette mission Cassini et au travail de tous les chimistes sur cette atmosphère, on a appris plein de choses. Tu vois, la liste de réaction, elle est compliquée. Mais en fait, si tu regardes, les molécules les plus compliquées qu'on voit en bas, elles ne sont pas si grosses que ça. Et on est encore loin, en fait, même, tout à l'heure, des bases de l'ADN dont on parlait en introduction. Exactement. Mais en laboratoire, en reproduisant cette atmosphère de Titan, on a montré que cette chimie, elle va plus loin. Et ça continue. Et notamment, elle peut former l'adénine. Carrément. Oui, on a vraiment une atmosphère qui est très propice à former de la matière prébiotique déjà assez sophistiquée. D'accord. Donc ça, c'est en laboratoire. Oui, oui, oui. Et donc, pour aller plus loin, parce que la mission Cassini, elle a pu mettre en évidence tout ça. C'est vraiment très important. Exactement. Mais malgré tout, les instruments qui ont été envoyés à l'époque pour avoir une mission spatiale active, avec ses sept ans de voyage pour y aller. Mais en fait, c'est des instruments qui avaient été préparés dans les années début 80. C'est ça. Et ces diagnostics-là aussi en pointe à l'époque. Oui, oui. Aujourd'hui, ils ne sont pas du tout aussi sophistiqués que le matériel d'analyse qu'on peut avoir en laboratoire. Et ça ne permet pas d'aller beaucoup plus loin, justement, dans la complexification chimique. C'est pour ça que c'est grâce au laboratoire qu'on sait que ça peut aller jusqu'à l'adénine. Tout à fait. Mais la suite logique pour aller l'observer, puisque là, on peut l'observer, Titan, pour aller plus loin dans cette compréhension de la chimie et observer tout ce potentiel à la chimie complexe, il faudra y retourner. Ah, donc voilà. Et donc, alors, qu'est-ce qui est proposé ? Comment on peut faire pour y retourner et pour voir ces molécules plus complexes ? Il y a des projets ? C'est tellement important. Donc, la mission Cassini, elle s'est finie il n'y a pas très longtemps. Elle a fini en 2017. Donc, c'est assez récent. Exactement. Mais c'est tellement important de continuer à aller observer, pouvoir savoir à quel point cette chimie, elle va loin. Elle peut faire de la chimie prébiotique. Exactement. Il y a déjà, en fait, une mission spatiale qui a été re-sélectionnée pour y retourner. D'accord. Et c'est la mission Dragonfly. Dragonfly. Tu as une image à nous montrer, je crois. Voilà. Voilà, la mission Dragonfly. C'est très ambitieuse. Oui, qui est très ambitieuse. C'est en fait un concept technologique qui n'a encore jamais été envoyé. Donc, il y a un travail énorme de toutes les équipes des laboratoires spatiaux pour développer cette technologie, pour être prêts en 2026. C'est ça. Ça a l'air loin, mais en fait, c'est tout près. C'est tout proche, oui. Et donc, l'idée, c'est de se rapprocher de la surface, cette fois, puisque la mission Cassini, c'était un orbiteur. Donc, il a tourné pendant ses 13 ans dans le système. Et c'était une sonde qui est descendue une fois. Oui, Huygens. La sonde Huygens, le module européen. Qui a donné un point. Exactement. Mais du coup, l'idée, maintenant, c'est de pouvoir sonder beaucoup mieux la surface. Et du coup, pour pouvoir se déplacer proche de la surface, sur un objet, enfin sur un satellite ici, où on a une certaine pression. Puisqu'on a à peu près la pression, en fait, qu'il y a la surface de la Terre. D'accord. Eh bien, ce sera un objet volant, un peu stationnaire. Qu'est-ce que ça peut être ? Eh bien, ce serait un drone. C'est un drone géant. Un drone géant au fin fond du système solaire. Au fin fond du système solaire. Et puis, bardé d'instrumentation scientifique pour aller sonder la surface de Titan, pour aller plus loin ici, dans cette compréhension de cette chimie organique qui se développe là-bas. Donc, lancement vers 2026. Et puis, tu disais quelques années de voyage. Donc, c'est dans les années 2030. Donc, les jeunes qui nous écoutent pourront participer. On a besoin d'eux. Exactement. C'est eux qui feront exploiter cette mission, qui auront la chance d'exploiter cette mission à la surface de Titan. Écoute, on espère que ça va aboutir et que ça va donner des résultats exceptionnels. Merci, Nathalie. Tu m'as réconcilié avec la chimie et sur l'intérêt pour comprendre l'apparition de la vie, mais aussi pour comprendre ce qui se passe dans les atmosphères. Bonne soirée. À l'année prochaine. À la nuit du Big Bang au Big Bang. À l'année prochaine, Hervé. Au revoir. Au revoir. Dans le ciel, la nuit. Jean-Claude Brinette. Dans le ciel, la nuit, mille lumières qui brillent. Et toi, petit bonhomme, tu vis monotone. Cherche avec tes yeux la magie des cieux. Les mondes inouïs au loin qui scintillent. Des milliers de couleurs qui naissent et qui meurent. L'immense symphonie au bout de l'infini. Un ciel jalonné en millions d'années. Des millions de soleils, des terres qui s'éveillent. L'espace sidéral, le vide intégral. L'appel des trous noirs qui hantent ta mémoire. La grande rencontre. Le choc de deux mondes quand deux galaxies s'unissent pour la vie. Un monde disparaît, un autre apparaît. Dans un grand balai de rouge et violet. De flammes et de feu, de nuages gazeux. Une tâche qui s'éclate au cœur du zodiaque. Devant la grande toile où brillent les étoiles. Tu rêves, toi, l'artiste, tout seul sur la piste. Dans l'espace immense où les couleurs dansent. Tu prends ton envol, ton esprit décolle. Alors tu as dit, oui, je pars d'ici. Regardez là-haut, voyez comme c'est beau. Un ciel de bleuets sur fond de violette. Des nuages de roses, une apothéose. Comme les anges si beaux qui voyagent là-haut. Ouvre grand tes yeux pour vivre comme eux.